Avec la nouvelle vague de contamination au coronavirus notée au Sénégal, une bonne partie des fidèles musulmans ont prié à domicile. A l'image d'autres mosquées du pays, la mosquée homarienne de Dakar est restée fermée. A Yombole-Ben-Barak, dans la banlieue de la capitale, ces deux voisins mettent tout en commun un célèbre ensemble depuis trois ans maintenant, l'Eyid El Kebir, communément appelé Tabaski au Sénégal. On égorge nos moutons ensemble, on travaille ensemble, celui qui termine va aider l'autre, et en principe tout le monde quitte les lieux en même temps. C'est la tradition. Nous suivons les recommandations divines, c'est-à-dire le partage. Nous ne devons pas tout manger. Aujourd'hui c'est une grande fête car elle nous permet de voir toute la famille. Elle est réunie aujourd'hui et c'est une bonne chose. Le partage de la viande de Tabaski avec les personnes démunies et les voisins chrétiens, c'est une tradition bien ancrée au Sénégal. Je suis là depuis 2015, mais chaque fois qu'il y a fête, que ce soit catholique ou musulman, surtout nos voisins musulmans, on a l'habitude de les aider par rapport à l'organisation, la préparation. Durant les festivités, difficile de distinguer le musulman du chrétien, tous s'unissent et ne font qu'un, un symbole fort du dialogue interreligieux dans le pays.